Musique Stendhal écrit dans De l'amour, au chapitre 2, que le sentiment amoureux est produit par l'imaginaire de l'amant. Par extension, ce terme s'applique également à tout sentiment né de l'imagination personnelle ou collective qui se fixe sur un objet ou une personne pour le transfigurer. Je vais vous rappeler le titre du chapitre, comme vous me l'avez demandé, c'est De la naissance de l'amour. Alors, voici ce qui se passe dans l'âme. Premièrement, l'admiration. Deuxièmement, on se dit, quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. Je vois avec plaisir que mes cours vous passionnent toujours autant, M. Longchart. Excusez-moi, monsieur. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous attendons avec impatience le petit résumé de M. Longchart. Merci. Non, mais c'est à moi que tu parles. You talking to me, là ? C'est à moi que tu parles ? You talking to me ? You little motherfucker, you dick, you know what ? I'll kill you, I'll shoot you in the face, now move, move, huh, huh, bitch, move. Yeah, huh, 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 move. You talking to me, putain, fais moins de rire. Mais ça va, reviens. Ça va tes sérieux, là ? Tu me fais chier, viens dans le salon, s'il te plaît. Ok, ok. Ça te choque pas, toi, la fac, les gens qui se parlent pas, qui se regardent pas ? Ah si, ils se parlent, les gens, mais c'est pour savoir dans quelle salle ils vont bosser, avec quel prof, tu vois, c'est triste quand même, non ? T'en fous ? Non, 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 mais là, ça va être le week-end, donc ça va être les filles dans les bars, dans les boîtes, dans les rues. Les filles sous les ponts. Les filles sous les ponts. Ok. Bien, pour en revenir à notre cher ouvrage, De l'amour, oui, c'est pour quoi, mademoiselle ? Bonjour, monsieur. Excusez-moi du retard, c'est mon train qui était en retard. Je m'appelle Beth White. Ah oui, Beth White, oui, 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 très bien. Soyez la bienvenue, mademoiselle, et installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bien, je reprends donc le passage sur la cristallisation. C'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Un voyageur parle de la fraîcheur des bois d'oranger à Gênes sur le bord de la mer durant les jours brûlants de l'été. Quel plaisir de goûter cette fraîcheur avec elle. Un de vos amis se casse le bras à la chasse. Quelle douceur de recevoir les soins d'une femme qu'on aime. Être toujours avec elle et l'avoir sans cesse vous aimant ferait presque baigner la douleur. Et vous partez du bras cassé de votre amie pour ne plus douter de l'angélique bonté de votre maîtresse. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour l'avoir dans ce qu'on aime. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lanchard ? It's one for the money, two for the show, three, two, yeah, ready now, go, yeah, go, and don't you set my blue sweat juice. And if you know that you're ready, you can set my blue sweat juice. Luc, tu penses à consulter un médecin là, si tu continues à t'admirer comme ça dans ta glace. Je ne suis qu'un artiste incompris de toute façon. Bon, c'était prêt là ou quoi ? Il y a les deux Irlandaises qui nous attendent. Ils sont venus spécialement pour nous, le French Kiss. Non, je n'ai pas spécialement envie là. En fait, j'ai rencontré une fille ce matin, une petite anglaise, qui s'appelle Beth White. Et alors, tu lui as parlé ? Ouais. Ben alors ? Ouais, enfin non, je ne comprends pas. Tu ne l'as pas rencontré en fait ? Ben si, mais elle ne s'est pas parlé quand même. Ah ben je ne sais pas, elle est arrivée. Elle est arrivée ce matin. Et elle m'a regardée. Et je ne sais pas, il s'est passé un truc. L'amour, ses yeux, elle t'a regardé. C'est beau, hein ? C'est le Disney en fait, t'es à la dente, c'est ça ? Oui, tout de suite. Non mais je t'ai déjà dit, ça, ça n'existe pas. L'amour. Vous pourriez me faire un petit topo sur le troisième chapitre qui s'appelle l'espérance. Salut. Salut. Moi j'ai pas mal d'espérance. Je n'ai pas la place de personne. Je ne veux pas suivre mes cours avec un peu plus le patient. Merci. Donc, on étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. C'est à ce moment que c'est Martin. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. Merci Martin. Le patient est si fort que le plaisir s'est dit qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né et vous satisfait. Bien, je reprends donc le passage sur la cristallisation. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci de m'avoir accompagné. Je suis bien par là, mais j'espère te voir demain. Salut. Attends, baisse... Demain soir, il y a un film qui sort en salle. Et c'est en version originale, en anglais. Comme moi, je ne comprends pas très bien anglais. Enfin, je parle un peu, mais je ne suis pas Shakespeare. Et je me disais que j'ai l'album des Beatles comme tout le monde. Je ne comprends pas tout le monde. Oui, ok, j'ai compris. Mais tu sais Martin, je ne pense pas aller au cinéma. Il n'y a rien de bien à ce temps-ci. Une prochaine fois ? Ouais, ou alors... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais toi, tu viens d'arriver, donc... Tu n'as vraiment pas de cours, quoi. Enfin, si tu veux, tu peux passer chez moi. Et moi, je peux te photocopier tous les cours. Ok. Je te donne mon numéro. Et on fait ça à un de ces jours ? Ouais, c'est magnifique. C'est pour moi ? Oh, tu es adorable. Mon amour, mon amour. Ouais, allô. Ouais, ça va ? Dis-moi, c'est un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vus, là. Ouais. Ouais, t'as plus un peu. Ouais, on se prend un verre, ce soir ? Euh, non, là, ce soir, je ne peux pas, mais on se prend un truc bientôt, je crois. Ok, bah écoute, tu me tient en jus. Mon gars, je t'en rappelle. Ouais, c'est ça, ciao. Bye. Ciao, ciao. On a déjà raté quoi ? Alors là, le garçon, il s'est rapproché de la fille. Et puis, on ne sait pas trop encore ce qu'il va se passer. Et euh... Le garçon, il est très, très amoureux ? Il a l'air de plus amoureux. Et euh... Quoi ? Non, non, ça se sent plus tous les Américains. Les Américains ? Mais qu'est-ce que t'en connais, toi ? Est-ce que t'en connais ? Est-ce que t'en connais pas ? Est-ce que t'en connais pas ? Sous-titrage ST' 501 ... Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens. On se plaît à orner de mille perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Et on se rappelle cette femme, toujours, même bien des années après qu'elle nous a quittés. Je vous remercie de m'avoir écouté.